Vous êtes équipés pour partir au ski Anastasia ? Il paraît qu'il fait froid, mais en fait il fait très bon. Vous savez que les stations sont fermées. Ça manque. Manah, Mahal, autrement on s'était vus, vous n'étiez pas super confiants de ce genre là. Oui, elle travaille pas là. 3, 2, 1, go ! Et regardez la position de Maxime Yvon qui porte son cheval, surtout aux abords du poteau. Regardez, il est complètement penché dessus, c'est assez incroyable. Il ne va plus bouger à un moment, il ne bouge plus, il tend les bras, il tend les bras, il tend les bras, il tend les bras, complètement penché, c'est rare de voir ça, c'est assez incroyable. Et j'ai quand même gardé Golden Bridge, le numéro 11, en fin de combinaison. Intéressant ce ticket, merci Frédéric. Juste avant l'année Frédéric. J'ai un problème avec les prénoms aujourd'hui. Chaque émission j'en fais une, c'est les prénoms aujourd'hui. Aujourd'hui on est là pour prendre la température, parce qu'en fait on est là aussi parce qu'il s'appelle Eternel Amour, que c'est la Saint-Valentin, et sur son front il a un coeur et deux épis. Donc ma petite femme qui est là, elle est venue avec moi, et puis on était là pour la Saint-Valentin. Nous allons prendre la direction de Pau avec Frédéric pour parler... Frédéric, mais ce n'est pas possible, Sébastien. C'est l'exprime, c'est incroyable. Non, je vous assure, je ne peux pas exprès, c'est ça qui m'inquiète. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Mais non, ce n'est pas du tout l'objectif. Vous payez un café pour se réchauffer ? On est parti, merci. Profitez-en bien Pierre-Charles, parce que Guillaume Lux ne paye pas souvent grand-chose. Ils ont été préparés pour cette course de vitesse, et ça va certainement fuser devant les tribunes. C'est parti pour 2100 mètres dans le Prix de France Speed Race, avec un superbe départ de la Jument, drivé par Gabi Jellormini, Miro 4, Billy de Montfort, un super départ également de Jean-Michel Bazir, qui est en train de sprinter fort avec David Saint-Dupont, le tenant du titre, qui n'a pas réussi à prendre la tête et qui est maintenant repris par Jean-Michel Bazir, et Feitang Bourbon, le champion, est en troisième position. Il est bien parti, mais il a laissé faire un petit peu ses adversaires à l'extérieur via Frisbeedab, qui se rapproche avec dans son sillage. David Saint-Dupont-Yolo ! Ah oui, faute de David Saint-Dupont, quel coup de théâtre David Saint-Dupont qui se retire ? Feitang Bourbon a pu s'exprimer, du coup il vient prendre la tête désormais, Feitang Bourbon, le champion, était des cordes devant Billy de Montfort. Il n'a pas d'adversaire face à lui, Feitang Bourbon détaché à 150 mètres du Breton, Fantastique accélération de Frisbeedab, Feitang Bourbon est peut-être mort, il faut reporter, ce qui prend en paix de chou, car les droits de Zung, et finalement, Délia Duplont va peut-être lui aller chercher, Délia Duplont va chercher ! 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 Oui ! Vous me dites pas bouger, mais... Moi je reste ? Pas de problème ! Est-ce que vous voulez qu'on vous parle encore des concurrentes ? Oui ? Non ? Allez on y va maintenant cette fois, On va à mien ! J'ai bien cru, et bah il y a eu un petit bug, mais c'est bon, ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Manuela, merci d'avoir tenu l'antenne En tout cas, c'était pas évident de vous voir. aussi longtemps. Dites-moi, Guillaume, le café que vous avez payé à Pierre-Charles, vous n'êtes pas allé le piquer en salle de presse, au moins ? Non, 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 c'était avec sucre et avec lait, il y avait tout. Je vous mets la même juste après la troisième, Stéphane. C'est gentil. Et ça coûte combien, tout ça ? Il y a une réputation qui est complètement erronée, qui est complètement fausse. Ça me peine, surtout en faisant de votre part. Je pense que vous êtes trompé avec Laurent Mouinto. Maintenant que vous me le dites, je crois que vous avez raison, en fait. Je confirme. C'est vrai. Je comprends pourquoi il est riche, Laurent Mouinto. Ses pages de pantalons sont cousues, c'est ce qu'on m'a dit. Tout à fait. C'est pas de sa faute, il aimerait, mais il peut pas. Vous promettez que si on touche pas... Vous l'a trouvée comment ? Bon, c'est le gaz. J'ai l'impression qu'il fait le gaz. Mais laisse-la marcher, laisse-la marcher, laisse-la marcher ! Tiens, vous y remettez les rosiers comme il faut, s'il vous plaît, Olivier. Parce que là... On va avoir sacrément la main verte. Vous connaissez ça par qui, en vous, en plus ? Je suis devenu un expert. Il a gagné en terrain collant, mais en terrain lourd, il a échoué. Mais en terrain collant, il a triomphé. Dites déjà madame, et après, elle sera contente. Parce que là, vous allez la vexer. Ça reste un cheval. C'est vrai. Voilà. Moi, j'ai fait du cheval, je fais pas de la jumeau. Départ validé cette fois pour la troisième manche des Ultimate Finals avec le Prix de Paris. Marathon Race, c'est tonnant, est très bien parti à l'extérieur. Il va venir à hauteur des premiers. Il va descendre pour la première fois avec du tonnant qui laisse glisser à l'avant du peloton à quelques longueurs de la corde. Suivé à deux ou trois sulquis maintenant par le numéro 1, Tony Djo. La course va se lancer. Tony Leveler se rapproche un peu. Davidson Dupont va essayer de prendre son dos mais Bayer Keno est là avec à l'arrière toujours le numéro 6, Diable de Vauvert. Un gros, gros effort, vous l'avez dit, de décollage. Oh, galop, Davidson Dupont. Davidson Dupont au galop à l'arrière du peloton. C'est terminé pour le grand favori. À l'extérieur, Delia Dupont-Mreux derrière les premiers Flammes du Goutier qui est là. Molly Viking également. Attention également à Flammes du Goutier qui a trouvé l'ouverture au centre. Étonnant qui a toujours l'avantage à 150 mètres de l'arrivée. Diable de Vauvert qui finit bien avec Flammes du Goutier mais c'est étonnant qu'il va aller au poteau dans ce prix de Paris. Étonnant l'emporte avec Anthony Barry. C'est bon, hein ? C'est bon, hein ? Bayer qui rentre du travail toute seule. Pilotage automatique. Merci, messieurs. Bonne soirée à vous. Également, on se quitte avec la victoire d'Hippipipou. Non, je vais y arriver. On va passer en face à la quatrième. En tant qu'artiste, quand vous avez comme ça pris du chant sur vos adversaires, vous pouvez vous permettre de chanter pour finir ou pas ? Chanter ? Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous chante ? Les lacs du Connemara, c'est le grand classique. Non, je plaisante, mais... Là-bas, au Connemara ! Ah, c'est sympa. Merci, Philippe. Je vais aller voir Charlie qui charrie un petit peu, comme d'habitude. Non, on ne peut pas être heureux. Vous voulez des gens tristes dans ce monde infect ? Vous voulez des gens tristes ? Moi, j'ai de l'humour. Vous devez... pour les gens tristes. Bon, on ne peut pas être heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501